Donc madame, que vous indiquez votre nom, d'où vous venez et quelle est votre région d'origine. Donc ma soeur, pouvez-vous nous dire votre nom, où vous êtes venu et où vous êtes venu ? Bonjour, je m'appelle Nadia Zevazi. Je viens d'Italie et suis d'origine de l'Ouest. Donc mon nom est madame Nadia. Je suis d'Italie, mais je suis d'origine du Cameroun, de l'Ouest. Pour laquelle on vous est placée ici aujourd'hui devant le peuple de Dieu, pour rendre gloire à Dieu, de ce qu'il a fait dans votre vie. Alors après un long séjour, un mois et demi au Cameroun, à Oly-Montagne Ministries, j'ai décidé de rendre grâce parce que notre séjour s'achève aujourd'hui. Et retourner sans dire merci à l'Éternel, ce sera vraiment l'ingratitude parce que j'ai été reçue et invitée par Oly-Montagne Ministries. Et l'Éternel a fait tellement de choses pendant mon séjour ici auxquelles je ne m'attendais pas. Déjà au travers de ma première délivrance, j'ai montré les documents médicaux que je portais depuis des années, depuis 2016. Et que j'avais tourné différents ministères. À peine je suis arrivée, l'Éternel m'a restaurée. Et depuis mon séjour, depuis un mois et demi au Cameroun, je n'ai plus ce problème d'estomac. Et après, j'ai eu beaucoup de visitations. La deuxième, ça concernait ma famille au niveau de mes parents. Je bénis vraiment l'Éternel parce que quand je quittais l'Italie, c'était le souci de mon cœur. Et j'étais même tellement surprise. C'était mon deuxième culte ici et qui avait été énumérée par le serviteur de Dieu. Alors que nous n'avons même pas conversé par rapport à cela. J'ai compris que mon voyage et ma venue à Roli-Montaministrie n'étaient pas vœux. Et lorsque il y a eu le programme qui concernait les bénédictions familiales, l'Éternel n'a pas manqué. La première famille qui a été délivrée, c'était ma famille. Et je dis merci vraiment à l'Éternel pour tout cela. Et je suis venue encore dimercier à l'Éternel pour mon séjour vraiment à Roli-Montaministrie parce que j'avais un peu les soucis pour ma fille. Vous savez, au départ, je suis venue aussi avec un étranger qui non seulement, c'était leur première expérience aussi en Afrique. Et je me posais la question, je me demandais, est-ce qu'ils vont tenir au niveau aussi du climat qui est différent, de la nourriture et tout le reste. Et les différents voyages que nous avons aussi effectués au niveau de Yaoundé, la main de l'Éternel était là, ça nous a protégés. Et nous voyons à la fin de notre séjour. Je viens que dire merci à l'Éternel pour tout cela. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? So, our sister is here to thank God for what the Lord Jesus Christ has done into her life. She said that she has been here for almost a month. And she said she was here under the invitation of the Holy Mountain Ministries. And she said before she was coming here, she had an issue with her stomach. And this problem has been a ton in her flesh. But she said that when she came here, she was surprised to see that what God is doing here, not even half of what is going on here, they have not even seen or heard about it. So, he said that the first miracle that happened to her here was when she came here with the issue of her stomach. So, he said that when she arrived here on her first service, the first service, the man of God prayed for her and delivered her from that issue of stomach. As you can see on your screen, you can see the pictures of her vomiting here in the Holy Mountain Ministries. That was her first encounter with God's servant prophet A. Samuel. And that issue of her stomach was being destroyed. And the power of God was restored over her life. And she continued to say that she also wants to thank God for the deliverance that took place upon her own family. That when she came here, the man of God spoke to her concerning her entire family. So, he said that when all this thing happens to her, as you can see on your screen, as the man of God was praying for her concerning her and her entire family. So, he said as a result of these prayers, a lot of things have happened in her family. So, she said that you should not forget that she came here with a stranger. And on her screens, you can see pictures of her arrival here in Cameroon as she came together with a stranger and her daughter. As you can see, these are the sons of the prophet that went to the airport to receive her on her arrival here in Cameroon. She is very grateful for what the Lord Jesus Christ is doing in this ministry. And for using God's servant prophet A. Samuel to put a lot of healing, a lot of deliverance in her life. And she said that the testimonies did not just get finished as a lot of things still happen to her here in the Holy Mountain Ministries. As you continue to watch your screen, you will watch a series of deliverance, a series of prayers that she receives here in the Holy Mountain Ministries. That is to give glory to Master Jesus Christ and to tell the people all over the world that the Lord Jesus Christ is working in mighty things here in the Holy Mountain Ministries. Alleluia, est-ce qu'on peut applaudir puissamment pour le Seigneur Jésus Christ? Alleluia. Donc, madame, nous voulons savoir dont vous la gloire de Dieu et pour le bénéfice de ceux-là qui nous regardent maintenant au travers du monde entier. Quelles étaient vos expériences personnelles par rapport à votre séjour ici au Cameroon? Et plus précisément sous la couverture et la responsabilité du ministère de la Montante Sainte. Donc, madame, nous voulons savoir, quelles sont vos expériences personnelles que vous avez expériences ici au Cameroon de la Montante Sainte, et surtout sous la couverture des ministères de la Montante Sainte. Tout ce que je vais dire, je vais dire merci, Seigneur, parce que ma vie spirituelle a été restaurée. Le serviteur de Dieu m'a donné même les consignes de venir tous les jours prier à l'hôtel avec ma famille. Et c'est vrai que j'ai un peu eu les soucis avec le climat de Douala. C'est ce moment-là, je peux dire, le seul problème que j'ai eu, parce que bon, étant Camerounaise, je n'ai jamais fait la vie de Douala. C'est le seul souci que j'ai eu. Mais en ce qui concerne mon séjour ici, j'étais vraiment bénie. Et tout ce que je vais dire, je vais dire merci, merci infiniment à toute l'équipe qui a été proche de nous depuis le premier jour jusqu'au, jusqu'à notre dernier culte. Et je dis encore merci au prophète Esamuel qui nous a fait confiance, nous inviter, nous recevoir, à Roli Montamin ici. Et je ne peux pas manquer pour dire merci à la maman de la maison, maman Naomi, qui nous a fait confiance et nous a reçu. Et je dis merci, merci vraiment infiniment, merci. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? Hallelujah. So, our sister is saying to us that her personal experience here in Cameroon, especially here in the Holy Mountain Ministries, she says that it has been a joyous moment for her, and says she's very happy for our mother in the house, Madame Naomi, for having received her and taken care of her. She says she also wants to glorify God for using prophet Esamuel to be doing mighty things over the lives of people and also in her life. So, she says that she's very grateful for what the Lord is doing here in the Holy Mountain Ministries. Donc, Madame, nous voulons donc savoir aussi pour la gloire de Dieu et pour le bénéfice des téléspectateurs qui sont dans d'autres nations. Pouvez-vous nous dire, vous aviez auparavant une quelconque appréhension par rapport au serviteur de Dieu, prophète Esamuel, sur les réseaux sociaux. Maintenant que vous êtes entrés en contact direct avec lui, quelle est l'expérience que vous avez remarqué sur l'homme de Dieu, le prophète Esamuel, et qui peut être différent de ce que vous avez vu comme homme de Dieu par le passé, dans votre vie. So, ma sister, I haven't heard about prophète Esamuel and haven't come here physically to see him. So, what can you say concerning the man of God, prophète Esamuel, and the things that you have seen outside in respect to men of God? Tout ce que je veux d'abord dire, c'est que le serviteur de Dieu est très humble, très simple. Je m'étais surprise, je ne l'ai même pas vu avec une moto. Alors que vous allez voir les serviteurs de Dieu partout pour montrer qu'ils sont faïa faïa. Vous allez voir les choses un peu partout. Le serviteur de Dieu est très humble. Vraiment, c'est une première chose. Et je tenais à dire ceci, et c'est très important, parce que nous qui sommes à l'est et je vais prendre mon expérience avec le COVID-19. Lorsque le COVID-19 a touché le monde entier, je ne sais pas comment ça se passait en Afrique, mais pratiquement dans le monde, les églises étaient fermées. Et pratiquement là où je me trouve en Italie. Et les cultes se faisaient online. Donc, ça avait dit qu'on balançait les liens par-ci, par-là. Une amie peut t'envoyer le lien, connais-toi ici, connais-toi. Et je me suis connectée pendant deux ans à des multitudes de Zoom. J'ai vu des, je peux appeler des faux prophètes. J'ai rencontré énormément. Mais la chose que je notais toujours, je n'avais jamais donné mon Saint-Fran. Pourquoi? Parce que c'est, soi-disant, serviteur de Dieu. Pour qu'on te donne des prophéties, il fallait donner, ils appelaient ça les hôtels, des normes d'argent. Et je voyais les 1000 euros, les 2000, je vous assure, c'était terrible. Et depuis que je suis arrivé ici, tout est gratuit. On reçoit. Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler plus qu'on prie, Seigneur Jésus-Christ? Tout est gratuit. On prie gratuitement. Je n'ai jamais vu. On a fait un appel ici pour dire, venez bâtir les hôtels, venez faire ceci, venez, tout est gratuit et je bénis vraiment l'éternel. Parce que j'ai dit, encore au Cameroun dans le monde, nous avons encore les vrais serviteurs de Dieu. Et que la gloire revienne à l'éternel. Can we clap my ceiling for Master Jesus Christ? Alléluia. So, our sister is saying that one of the first things that she recognized as she made a remark on our father in the house, prophet A. Samuel, was that he's very humble and very simple. She said that she was surprised and shocked to see that she came to Cameroun. The man of God did not have even a car, not to talk of a motorcycle. So, she said that in respect to what she has known and seen concerning men of God that are carrying fire of that magnitude. So, she was surprised to see how humble and simple the man of God is. So, she went further to advise us and also to give her personal experience, experience to those who are watching on her all over the world. She said that during the COVID period, where a lot of things were being shut down and churches were no longer going on. She said she came in contact with a lot of churches through Zoom. So, she said that one of the first things that she noticed about the churches was that before they give you a prophecy, you need to sow a seed. Before you talk to the man of God, you need to pay a certain amount of money. But she said to her greatest surprise, she came here, deliverance, prophecy, sinning the man of God, everything is just free. So, she said that she wants to give glory to Master Jesus Christ for having chosen Cameroon and giving Cameroon a servant of this nature who works not by his natural senses, but by the Spirit of God to see that people of God all over the world are being saved and being restored. Can we clap mightily for Master Jesus Christ? Hallelujah. Donc, Madame, après avoir dit tout ceci, nous savons que vous êtes très émus lorsque vous partagez votre témoignage. Maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui sont à l'étranger, qui sont sceptiques, qui voudraient bien venir ici au ministère de la Montante Sainte, mais qui hésitent encore, disant qu'ils ne sont pas sûrs, effectivement, que l'homme de Dieu est de Dieu, ou alors qu'effectivement, ils ne sont pas sûrs de là où ils vont. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner vis-à-vis de votre expérience que vous avez reçue ici, physiquement, personnellement, ici au ministère de la Montante Sainte, depuis un mois et quelques jours? So, Madame, we also want to ask you, what would be your advice to the people all over the world who are watching at you right now, and who intends to come to the Holy Mountain ministries, but they are afraid, because they are doubting, is the man of God prophet Samuel a true man of God, or a fake man of God? Now, using your experience as a case study, what can you advise them, and what can you tell them, concerning the hand of God, about the ministry, and about God's servant prophet Samuel? Alors, il y a un chant qui dit souvent, comment, si, viens et voir, et je vais même, moi-même, si on m'avait dit un jour que, s'en venant ici, à Douala, excusez-moi un peu le terme, un petit ministère comme ça, qui devait recevoir ma délivrance, ma guérison, la restauration de ma famille, je ne devais pas croire. Vraiment, quand même, je venais, je prenais le vol, je pouvais imaginer tout, je ne pouvais pas croire que je devais recevoir la guérison de mon estomac que j'ai tourné avec depuis 2016, j'ai tout fait, mais Dieu m'a montré qu'il est ici. Dieu m'a montré que ce n'est pas, nous ne devons pas regarder au mur, nous ne devons pas regarder à l'apparence, mais sa main est ici. Et tout ce que je veux dire à tous ceux-là qui regardent depuis le monde entier, c'est vrai, nous avons parfois les zooms, les réunions online, mais il y a une grâce en ligne, il y a notre grâce en présence. Et si quelqu'un a l'opportunité de le faire, qu'il le fasse, et je crois qu'il ne va pas regretter. Alléluia, est-ce qu'on peut appuyer encore une fois de plus puissamment pour le Seigneur Jésus-Christ? So, our sister is advising us that, before she left Italy and was coming to Camaro, that she could imagine the type of things she would receive from the Holy Mountain Ministries. Because since the size of the church, how small it is, she said she could not ever imagine that she could ever receive deliverance from the Holy Mountain Ministries, especially with her stomach that she had been suffering from the issue since 2016. So, she said everything for her was possible with the Holy Mountain Ministries, but not on the area of that deliverance. But, she said, to her greatest surprise, God was able to do things that she could not think or ever imagine of the Holy Mountain Ministries. So, she said, we should not focus our faith, should not be focused on the size of the ministry, or maybe the size of the man of God, but let our faith be put on the Lord Jesus Christ, who is going to use the ministry and use whatsoever to bring the healing, the deliverance that you are in need of, in Jesus' name. Alléluia. So, my sister, I also want to advise you that when you go back, may the word of God stand up for your life, that what the Lord has done in your life, shall remain permanent in Jesus' name. Amen. Go in peace and serve the Lord. Amen. Can we clap mightily for Master Jesus Christ?